Ce soir au spectacle de Frédéric-François, en première partie, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais que vous avez peut-être vu le disque, une petite fille en bleu, et elle s'appelle Agnès. Agnès, c'est une petite fille de 6 ans et demi qui mesure 1m73, c'est vrai, elle est devant moi. Alors Agnès, c'est une... je vais appeler ça une sketchwoman, on peut dire ça comme ça ? Oui, je crois qu'on peut dire tout ce qu'on veut du moment qu'une femme fait rigoler, on peut envoyer tous les termes, si tu veux, tu sais, ça m'est égal à moi. Moi, je déteste une petite fille de 1m73 parce que, comme je dis sur scène, je suis un bébé éprouvette et moi, ça a loupé. Alors c'est pour ça. Alors Agnès existe depuis combien de temps ? Depuis longtemps, tu sais, maintenant ça fait 10 ans que je fais de la scène, mais ça fait 10 ans que j'ai 6 ans et demi. Et on ne te voit jamais à la télévision, jamais on t'entend dans les radios et jamais il y a un disque pourtant ? Si, j'ai fait de la télévision, j'ai fait Guilux pendant 1h30 au Top Club et puis on me voit de temps en temps aux jeux de 20h, je fais les jeux de 20h une fois, deux fois, trois fois par mois, ça dépend. Ah quand même ? Ah quand même ! Et les gens commencent de s'habituer, c'est... Ouais, parce que ça commence, il faut du temps pour s'installer, alors moi j'ai tout mon temps, j'ai toute la vie devant moi pour m'installer, je ne suis pas appréciée. Alors j'apprends bien déjà mon métier, comme il faut, partout, sur toutes les scènes, parce que ma vie, tu vois, c'est la scène. Une fois j'aurai plein, plein, plein d'expériences, après je pourrai voir l'avenir venir. Je crois quand même qu'il est plus difficile de faire rire pour une femme que pour un homme, non ? Là je vais reprendre ma voix normale, c'est un sujet sérieux. Oui, c'est ce que tout le monde pense, c'est ce que tout le monde dit, mais moi j'ai débuté à une époque où il y avait très peu de femmes comiques, donc j'ai eu un avantage, pour moi ça a été un avantage. Et c'est difficile dans un sens, parce qu'on pardonne difficilement à une femme d'être vulgaire, et de parler de choses qui se passent en dessous de la ceinture. Or il ne faut pas se leurrer, ce qui fait rire le plus le public, c'est ce qui se passe en dessous de la ceinture. Et pour une femme, on pardonne difficilement ce genre d'allusions. Alors il faut essayer de faire rire, tout en évitant la vulgarité, la grossièreté, et en essayant de dévier certains sujets, certains problèmes. Et je crois qu'avec le personnage de la petite fille, je crois que j'ai trouvé le joint, si on peut dire. Voilà, on excuse une petite fille, on lui pardonne tout, elle se cache derrière un masque de naïveté, et on lui pardonne tout forcément. C'est une grande étude en plus cette petite fille, parce qu'elle emploie le même langage que les vraies petites filles, avec ses mots à elle, et c'est toute une étude vraiment poussée des enfants. En disant oui, j'adore les enfants, donc je les espionne, je les traque. Et puis je crois qu'il faut aussi, enfin moi je suis restée finalement une grande enfant, je n'ai pas réussi à grandir vraiment, à être une adulte, ça ne m'amuse pas du tout d'être une adulte. Et je crois qu'il faut toujours garder un peu d'enfance en soi, pour pouvoir supporter la vie, pour pouvoir vivre avec gaieté. Moi il y a une journée sans rire, c'est une journée foutue. Donc je crois que garder un petit peu d'enfance, de jeunesse en soi, même quand on a passé l'âge de la jeunesse, c'est un bon point pour une grande vie, pour une longue vie, pleine de rire, d'éclats de rire. Alors comment tu as débuté ? Bon, ça fait 10 ans que tu nous as dit que tu étais sur scène, mais comment as-tu débuté ? Qu'est-ce qui t'a poussée ? Est-ce que tu faisais autre chose avant ? Oui, disons que j'étais déjà dans un métier qui n'était pas drôle du tout, j'étais secrétaire dans une grande école d'ingénieurs, et ce n'était pas vraiment très drôle. Et bon, j'étais attirée par la scène, depuis toute petite, depuis toujours, j'ai toujours attirée par ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer un conteur vaugien, parce que je suis vaugienne, Claude Vanoni, qui m'a fait débuter. Ça fait que j'ai travaillé pendant 5 ans avec lui, j'ai fait ses premières parties, et avec Jean-Claude Poirot. Ça fait que Jean-Claude Poirot et Claude Vanoni, et moi-même, c'est un trio qui dure depuis des années et des années. Donc il y a une entraide quand même entre les... Absolument, disons qu'on a débuté ensemble, on a appris le métier ensemble, on s'était aidé, on est vraiment un noyau de bons copains. Et je crois que c'est important aussi, ça, de bien débuter avec une bonne ambiance, des gens qui vous aident, qui vous apportent des conseils constructifs, une critique constructive. Et c'est comme ça qu'on avance dans le métier. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans avec eux, et puis chacun est parti de son côté pour essayer de voler de ses propres ailes. Et bon, pour Jean-Claude, ça marche bien, puisque c'est lui qui présente maintenant les jeux de 20 heures, et qu'il a maintenant des tas de propositions. Puis moi, je ne me plains pas, je fais des galas très agréables, je fais des premières parties de vedettes, je travaille seule, je fais des cabarets, je fais un petit peu de tout. Et moi, je suis très heureuse comme ça, parce que c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire. Et cette petite voix, moi, c'est super, parce que j'ai à peu près la même, on en fera un petit bout à la fin de l'interview. Cette petite voix, pendant combien de temps dure ? Une demi-heure ? Un peu plus d'une demi-heure ? Et ce n'est pas trop dur à garder ? Ce n'est pas trop lancinant pour les gens ? Non, moi, c'est une voix que j'ai depuis tout le temps, je crois bien, je n'ai même pas l'impression de faire un effort quelconque pour la faire. Et bon, là, du fait que j'ai fait la première partie de Frédéric François avec Bruna Géraldi, j'ai écourté mon numéro, mon passage de scène. Mais normalement, j'ai d'autres personnages qui viennent s'intercaler dans mon numéro. Très bien. On peut en avoir un petit extrait ? Un extrait de ma petite voix ? Ben voilà, c'est comme au début, tu vois, alors je vais en profiter pour dire au revoir à tous les auditeurs et les auditrices, parce qu'il y a Bruna Géraldi qui vient de rentrer dans la loge, alors il faut qu'elle se rhabille. Ah ben moi, je te remercie bien, Agnès, tu vois, parce que moi, j'ai fait des tas d'émissions, j'avais cette voix-là. C'est aussi bien que je me fais un copain, c'est super. T'es amoureuse, alors ? Moi, j'ai fait amoureuse, moi, dis-je, moi, un beau garçon, j'ai amoureuse. J'arrête pas d'être amoureuse, c'est fatigant, tu sais. T'es amoureuse de Frédéric François, là ? Ah oui, aussi, aussi, je suis amoureuse de tout le monde, moi. Merci. Hé, les copains, les copines, qu'est-ce que vous faites entre 6h et 9h ? Hein ? Eh ben, il faut se brancher sur Radio 2000, et puis écouter le copain Charlie, et puis c'est tout. Et voilà. Salut, les copains, les copines !